On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo dédiée aux agents libres en mode carrière avec pour but de gagner la Ligue des Champions. C'est un concept que je vous avais fait il y a quelques mois, il y a à peu près 6 mois avec l'objectif de gagner la Ligue des Champions avec uniquement des joueurs recrutés, agents libres. On a créé un club, l'Agent Libre Football Club, le ALFC. C'est un club que j'ai créé, que j'ai mis en Ligue 2, qui remplace un autre club que j'ai enlevé. C'est un club avec que des joueurs qui n'existent pas, qui sont des joueurs créés par le jeu. Tant donné que j'ai créé un club, j'ai des joueurs qui n'existent pas. L'objectif, il est simple, on ne peut recruter que des joueurs qui sont agents libres. On a de la chance, au début du jeu, il y en a pas mal. Je fais un deuxième épisode de ce concept sur ce FC24 pour la simple et bonne raison que la première fois que j'ai fait ce concept sur FC24, c'était il y a plus de 6 mois. Et depuis, on a eu des joueurs qui étaient agents libres avant, qui ne le sont plus maintenant. Et inversement, des joueurs qui n'étaient pas agents libres, qui le sont maintenant. Donc ça va être assez fun, je pense, de faire ce concept. Il y aura, je pense, beaucoup de changements par rapport à l'épisode 1 que je vous invite à aller voir. Et puis je sais que certains ne l'ont pas vu ce premier épisode. Donc je refais un épisode pour que vous puissiez prendre le train en marche. Et éventuellement, allez voir la première vidéo que j'ai sortie sur ce concept. Allez, écoutez, on a une équipe pour l'instant qui n'est pas folle, forcément. Avec que des joueurs inventés par le jeu. La première partie de la vidéo, ça va être de recruter des joueurs intéressants pour faire ma toute première équipe. Et on va se retrouver à chaque fois, saison après saison, pour voir un petit peu les recrutements que je fais, les résultats que je fais. Et on s'arrêtera une fois que j'aurai gagné la Ligue des Champions. Eh ouais, ça va être sympa. Sachez que j'ai mis en place des recruteurs. Forcément, c'est le plus important quand vous faites une vidéo de ce type. Avoir des très très bons recruteurs. Donc on a mis que des recruteurs 5 étoiles. Avec des instructions assez précises, je veux des champions et je veux des joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat. Entre 0 et 1 an. Donc on aura des agents libres et des joueurs qui seront bientôt agents libres. Voilà, comme ça on aura le moins possible de joueurs qui sont intéressants mais qui ont un contrat trop long. Voilà, et l'autre j'ai mis digne de l'équipe. Donc on a champion et digne de l'équipe. Ce qui en fait va vous montrer quasiment tous les joueurs. Ce qui est une plutôt bonne chose. Pour ceux qui veulent faire le concept à la maison, vous pouvez aussi trouver des agents libres ici. Voilà, agents libres, vous faites entrer. Et là vous avez une belle liste d'agents libres qui peut être intéressante pour vos carrières. Il y a pas mal de ces joueurs qu'on va aller récupérer. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont pas mal justement. Donc on va s'occuper de tout ça. Je vais m'atteler maintenant à négocier les contrats. Bien évidemment, j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas de problème de budget. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si vous aimez le concept, on met le pouce bleu. On bastonne les pouces bleus. Ce serait bien d'avoir au moins 1500 pouces bleus sur cette vidéo. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on n'hésite pas à s'abonner, ça soutient mon travail. Il y a à peu près 35-40% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc sautez le pas, surtout que vous êtes beaucoup à le faire en ce moment. On est bientôt aux 140 000. Alors hop, on y va. Et on se retrouve les gars directement à la fin de la première année. Pour voir les résultats que l'on a avec cette équipe d'agents libres. Les joueurs que j'ai recrutés surtout. Et les progressions bien évidemment. Avant de poursuivre la vidéo, on parle de mon partenaire sur les jeux vidéo Instant Gaming. Et ouais, c'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit. Si vous souhaitez faire des économies, c'est là-bas que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux. De tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit. Si vous voulez acheter des jeux sur Steam, vous avez une réduction. Vous avez moins de 14% sur les clés cartes PlayStation Network de 25 euros. Il y a plein d'offres très souvent sur le site. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher. On est parti pour la fin de cette première année les gars. Alors je vais vous montrer tous les joueurs que j'ai recrutés. Évidemment vu que c'est la première année, il me fallait bien me constituer une équipe. Donc on a pris beaucoup de joueurs. On a dû prendre un on-situlaire, des remplaçants, tout ça. Donc forcément, beaucoup d'arrivés. Beaucoup, beaucoup d'arrivés. Je vous informe que tous les joueurs qui étaient de base, des joueurs créés par le jeu. Qui ont été attribués à mon effectif. Eh bien je les ai licenciés. Comme ça, on n'a que des joueurs vraiment qui sont agents libres. Alors, enfin qui étaient agents libres. On a bien sûr le petit Ruel Antuna que vous connaissez sûrement. Qui a été recruté. Voilà, donc agents libres bien évidemment. Cordova qui a été pris, 27 ans. C'est pas mal du tout. Un petit Mexicain, milieu offensif. On a le petit Alvarado aussi. Roberto Alvarado que j'ai recruté. Qui n'était pas un MOIC de base. Je lui ai changé le poste. Évidemment, après moi je fais ma tombouille. Je change des postes, tout ça. On a un Polonais, Peda. Qui a été recruté également. Un petit jeune de 22 ans. Zabrovic, l'un de mes deux gardiens. Donc le gardien croate de 24 ans. Staminić qui a un gros potentiel. Voilà, qui est l'un des très jeunes à prendre dès le début si vous le souhaitez. Qui est agent libre et qui est très sympa. On a Marcel Ruiz encore un Mexicain. Évidemment, il y a beaucoup de Mexicains qui sont en agent libre comme vous le savez. Luis Malagone qui est un bon gardien aussi mexicain. On a Luis Chavez. On a encore le petit Julian Quinones qui était assez de base et que j'ai passé en BU. Qui est mon buteur pour cette première saison. Ressus Gallardo qui est là. On a le petit Yacoub Brabek. Un tchèque de 31 ans qui a fait le travail sur cette première année. On a ensuite Ressus Angulo qui fait la paire avec Brabek en défense centrale. Reyes qui a été changé de poste pour le passer en MDC et qui est donc joué en 6 devant la défense. Le petit Oumam Ahmed, un Qatari qui a 24 ans. Voilà, que j'ai pris pour la rotation. On a fait passer Girardo Arteaga du côté droit parce qu'il était de base latérale gauche et qu'il n'y a pas de latéro droit de très bon niveau en agent libre en première saison. Donc on a dû s'ajuster. On a le petit Eric Sanchez en MC 24 ans seulement et encore un Mexicain avec un gros potentiel. César Huerta, c'est la même chose. Mexicain 23 ans seulement, gros potentiel. Et on termine avec un joueur des Etats-Unis. Alejandro Zendejas. Zendejas parce qu'il est américain. Donc 26 ans, 75 ans de général. Voilà les recrues que j'ai faits pour le premier Mercato. L'équipe donne à peu près ça. Voilà, à peu près ça. Donc avec Kinyouniès en pointe qui va très vite. Qui a un joueur avec un sacré physique. Franchement, oui, qu'il a 85 de notes de physique. Avec équilibre, détente, endurance, tout ça, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, c'est un très très bon joueur. 96 de détente quand même pour un joueur qui fait 1m77. Il est assez exceptionnel. Donc un super profil. Ensuite, on a Chavez en 10 derrière Kinyouniès. Huerta qui est notre capitaine qui joue sur le couloir gauche de l'attaque. Alvarado qui joue plus sur le côté droit de l'attaque. Ensuite, Sanchez qui est avec Reyes au milieu de terrain. Voilà, les deux font la paire. Ils sont très forts aussi défensivement. Et puis ensuite, Gallardo, Arteaga et puis Brabeck avec Angulo dans la défense centrale. Et Malagone en gardien de but juste derrière. Voilà, puis le banc des remplaçants. On a peu de joueurs. Après, moi, j'ai pas envie d'avoir 50 000 joueurs non plus. Ça sert pas à grand chose. L'objectif étant de faire une bonne première année. On était en Ligue 2, on le rappelle en plus. Donc, on a eu l'occasion de faire progresser nos joueurs. On a Rick Sanchez en tout qui a pris plus 5. Le plus 5 d'Alvarado. Chavez, petit plus 1. Qui n'est plus 2. Le plus 5 de César Roberta. Malagone qui a augmenté de plus 3 aussi. Jésus-Ressus en goulot, c'est plus 5. Marcel Ruiz, plus 4 comme vous le voyez. Le plus 3 d'Israël, Reyes avec son changement de poste. Labrovic, plus 3. Arteaga avec son changement de poste aussi, plus 4. Stamenich, plus 4. Le plus 4 d'Oumam Ahmed. Pour un remplaçant, c'est plutôt bien. Et le petit Péda qui a pris plus 5. Donc, lui aussi, il a pas mal progressé. Les joueurs qui n'ont pas du tout joué. Malagone qui a pris plus 3. Mais il n'était pas le garde-in titulaire. C'était Labrovic qui a joué tous les matchs. Après, il y a quelques joueurs qui ont un peu moins de se jouer. Évidemment. Kino Niles qui nous finit la saison de Ligue 2 à 29 buts en 38 journées. Sacrée saison de sa part. Alvarado, 14 buts. Werther, 14 buts aussi. Et en passe D, écoutez, Luis Chavez finit à 13 passes D. Leader des passes décisives. La saison, on a fini à la première position. Et ouais, avec 94 points. Zéro défaite dans la saison. 28 victoires 10 nuls. En même temps, notre équipe d'agents libres était sacrément forte. Donc, voilà. C'est logique. C'est logique. Voilà. De finir premier. La coupe de France est gagnée par le PSG. Nous, on s'est fait sortir dès notre entrée en Lys. Ça, c'était même peut-être là. Je ne sais pas où c'était. Ici. Contre Nice. Voilà. Donc, on n'a pas fait grand-chose en coupe. Malheureusement. C'était une barre un petit peu trop haute. Après, le but, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions. Mais on a le temps de se développer. Donc, voilà. Patience. On n'est que sur la première saison. C'est que le début. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec des joueurs qui peuvent être libres et être très intéressants chaque saison. Et ça va être un peu la surprise. La deuxième saison est terminée. J'ai pas mal de choses à vous montrer au niveau des arrivées. Mais aussi au niveau des ventes. Parce que, vous le savez les gars. Là, si les joueurs ne sont pas contents, ils se plaignent. Et s'ils se plaignent, il peut y avoir un renvoi. Et c'est chiant. Donc, les joueurs qui sont vraiment mécontents de leur temps de jeu. On est obligé de les vendre. Pour la simple bonne raison. Que sinon, le club, écoutez. On aura du mal à le gérer. Donc, il faut gérer les égaux également. On y va. Alors, on a des arrivées libres. Forcément. Un buteur remplaçant. C'est un joueur de Qatari. Donc, 73 de général. On a un petit décès de 20 ans qui nous rejoint. Miguel Acosta. Donc, il y a pas mal de régènes qui ont été faits. Entre la saison 1 et 2. Miguel Acosta en fait partie. Un petit régène. 20 ans, 77 de général. Ça peut être Sergio Ramos, par exemple. Atal. Youssef Atal qui rejoint le club aussi. Pour être une doublure alternative au poste de latéral droit. Et la grosse recrue qui était disponible. C'était Lucas Modric. Voilà. Il était dispo. Alors, bon. Il a un certain âge. Lucas Modric, bien évidemment. On le sait. Il va régresser. Et il a 39 ans. Donc, c'est plus un joueur pour les livres d'histoire. Mais, écoutez. Il est là. Un joueur d'expérience. Et il a fait sa saison avec nous. On a également recruté Damiano Bianco Libre. Qu'on a prêté dans la foulée. Voilà. Donc, il est italien. Gardien de but. Ça peut être un rejain de gardien italien. Il y en a pas mal. On verra ce que ça vaut. On l'a prêté sur cette première année. On a dû vendre, les gars. Lors de... Bah, du mois. Là, vous le voyez. Il est février, mars, avril. Des joueurs. C'est des joueurs qui ne jouaient pas suffisamment apparemment. Et qui ont voulu partir absolument. Donc, ils ne seront plus là l'année prochaine. Donc, Antuna Chavez et Ruiz ne seront plus au club l'an prochain malheureusement. Ils ont quand même fait la saison avec nous. Donc, au niveau des résultats, on fait une quatrième place qui est plutôt pas mal. En deux saisons, on est champion et ensuite, on fait quatrième de Ligue 1. L'objectif étant, on le rappelle, d'aller en Ligue des Champions et ensuite de la gagner. Donc, quatrième position avec cette équipe des agents libres. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Au niveau de la coupe, ça n'a rien donné. Élimination directe. Face à Rennes, malheureusement. Et on a joué, bien sûr, pas de coupe d'Europe. On va avoir, bien sûr, les stats, les gars. Alors, on a Eric Sanchez, meilleur joueur de l'équipe avec 86 déjà de général. Lui, on va... De toute façon, les joueurs qui sont forts, on va tout faire pour les garder le plus longtemps possible. Roberto Alvarado, 84 de général. Quignones, notre buteur. Écoutez, il progresse encore. Voilà, plus 3 de général. Huerta, plus 3. Ressou Sangulo, en défense centrale à 81. Luka Modric, bien évidemment, et qui l'a malheureusement régressé. Marcel Ruiz, il va s'en aller. Malagone qui a pris plus 1. Reyes, plus 2 dans la saison. On a Cordova aussi qui voudrait s'en aller. Parce qu'il est juste qu'il ne joue pas assez. Gallardo qui a un petit peu augmenté. Stamenich qui a pris plus 4. Voilà, le plus 3 de Acosta, notre défenseur central. Voilà, quelques petites progressions. Mais ça manque encore un peu de qualité chez nous. Huerta qui a fini la saison, meilleur buteur. Devant Quignones et Cordova. Et le meilleur passeur, c'était justement Huerta également. Voilà, il y a certains joueurs qui ont voulu partir parce qu'ils ne jouaient pas assez. Et ça peut s'entendre. Bon, il y en a certains d'autres, c'est un peu abusé. Mais, genre, Cordova, il veut partir. Alors qu'au final, le mec, il joue quand même plutôt beaucoup. Bon, écoutez, c'est comme ça. L'équipe la voici. Donc avec Gallardo à Arteaga. Angulo et Acosta qui sont en défense. Malagone ou Labrovic. Voilà, les deux se valent à peu près pour le coup. Reyes Sanchez dans ce milieu de terrain. Avec Modric, Alvarado, Huerta et Quignones. Ok. Bon, ben voilà pour cette deuxième saison. On fait pour le mieux. S'il n'y a pas de joueurs disponibles libres, les gars, je ne peux pas les inventer. Donc, on est dépendant, bien sûr, des joueurs disponibles sur le marché des transferts. On est déjà à la fin de la troisième année. Alors, bon, le mercato, un peu plus compliqué. Qui est 1 par 50 millions de joueurs disponibles. Et surtout, les joueurs ne sont pas forcément toujours intéressants. Donc, on récupère Andrel Algo Bia. Un espagnol de 27 ans, 74 de général. Tanguy Ndombele qui était libre. On l'a pris aussi, 78 de général. On a Enigo Martinez qui était libre aussi. Il avait 81 quand on l'a pris. Il a un petit peu régressé forcément. On a Peda qui a été... Donc, lui, il était déjà là et on l'a prêté. Bianco, c'est la même chose. On l'a prêté au LOSC. Ahmed, lui, par contre, on l'a recruté. C'est un Algérien de 20 ans. Voilà, pour l'avenir. On l'a signé pour un moment. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. C'est des régènes. Donc, on verra bien. Et on a dû vendre les gars de joueurs. Donc, Cordova et Malagone. Parce que sinon, ils allaient poser problème malheureusement. Donc, deux joueurs en plus qui nous quittent dans cette saison. Reste à savoir la saison que l'on a fait. Eh bien, écoutez, une saison compliquée. Avec la jolie libre FC, on a fait 9e de Ligue 1. 47 points dans la besace. Voilà, donc on est hors compétition européenne. Pour la saison prochaine. Voilà, les gars. Pour l'instant, on n'a pas de chance sur les joueurs libres. Qui sont disponibles. Il n'y en a pas des foufous. Donc, on est obligé de faire ce que l'on peut. On est obligé de tanker. Brest remporte la Coupe de France. On a fait quelques tours. Quart de finale. Partu contre Brest, justement, le futur vainqueur. On a joué, par contre, vous le savez, l'Europa League. On a fini 3e de la phase de poule. Devant Clouche, derrière, Hertz et Braga, il y a devant nous également. Bon, le vainqueur, au final, c'était le Real-Bétis-Séville. On a joué, donc, un tour d'Europa-Conférence. Un tour préliminaire. Mais, écoutez, c'était Rosenberg en face. On les a sortis 5-2. C'est le tour d'après où ça a été plus compliqué. On perd au tir au but contre le club Bruges. Victoire finale du Fénère. Voilà. Et puis, les statistiques. Je vous montre ça, bien évidemment. Alors, on a Eric Sanchez, lui, 88. Lui, on va tout faire pour le bétonner, qu'il soit content. Encore un plus 2. César Huerta, c'est la même chose, 86. Alvarado, 85. Quinones, 85. On a une attaque qui nous porte. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Angulo, qui est à 82. Franchement, ça tient bien le coup. On a Israel Reyes ensuite en MDC. Luka Modric, qui a fait sa saison. Notre gardien numéro 1, du coup, c'est le croate Labrovic. On a ensuite Gallardo à gauche toujours. Stamenich, qui est là. Bon, Malagone, qui va s'en aller. Arteaga, qui est notre latéral droit. Inigo Martinez, qui a fait la saison. Voilà. Bon, quelques petites progressions. Les jeunes ne montent pas énormes, ceux qu'on a prêté. Le meilleur buteur de la saison, c'est Quinones. 29 buts. Il nous a fait une bonne année statistique, encore une fois. Alvarado à 14 buts. Et Huerta à 12. Et qui fait également 12 passes D. Bon, au niveau de la compo, ça donne une équipe qui a beaucoup de qualité devant, notamment. C'est vraiment là où on s'exprime et où on domine. Le mieux de terrain avec Sanchez et Reyes, c'est pas mal aussi. Et la défense, elle est bien. Mais on est encore un peu juste pour être une grande équipe qui peut jouer des grandes choses en Ligue des Champions et en Ligue 1. Donc, on va maintenant croiser les doigts pour avoir de la chance sur les joueurs libres lors de la saison 4. Pour cette quatrième année, on a pu recruter du très très lourd en agent libre. On a eu de la chance sur cette année. Il y a eu des très très bons joueurs à prendre. Alors là, on a eu du lourd. Déjà, Carles Alenia, que vous connaissez, qui vient pour de la rotation. On a aussi besoin de joueurs pour venir en complément d'équipe. On a le petit Arthur Anderson, un défenseur central anglais de 19 ans. Régen de jeu, je ne sais pas qui. Vous êtes plus forts que moi pour trouver les Régen. Les Régen, c'est quoi ? C'est des joueurs qui étaient dans le jeu, des vrais joueurs, mais qui ont pris leur retraite et qui sont donc remplacés par des joueurs de même poste et de même nationalité. Donc, voilà, s'il y a un Anglais assez âgé auquel vous pensez, ça peut être le nouveau. Eh bien, Arthur Anderson serait le nouveau, je ne sais pas, Maguire par exemple, si Maguire a pris sa retraite. On a le petit Hugo Campos, encore un défenseur central espagnol d'un très bon niveau. 20 ans seulement, 81 général, donc il est arrivé libre. On a Otavio qui était libre aussi, on en a profité, le portugais, 82 général. C'était quand même plutôt pas mal au poste de numéro 10. On a recruté Premislo, Bac, polonais, 19 ans buteur. Bah, le Régen d'Alewandowski ! Eh ouais, il est là, le Régen d'Alewandowski. Alors, il veut être prêté, on accèdera je pense à sa demande la saison prochaine vu qu'il a Kylian Nies en gros joueur devant lui. Mais on a recruté Bac, donc c'est vraiment pas mal. Almoé Zali qui va s'en aller en fin de contrat. Et on a Tanguy Ndombele qui voulait partir, qu'on a dû vendre également. Au niveau des résultats, on a fait top 4 cette saison. On finit à 65 points. Donc toujours pas de qualification en Ligue des Champions pour nous. Mais on se requalifie pour une Coupe d'Europe. Parce que l'an dernier, on a fait une mauvaise saison. Là, on s'est un peu réveillé. La Coupe de France est gagnée par le PSG. On est allé jusqu'en quart. On a perdu malheureusement pour nous au tir au but. Donc toujours pas de titre majeur, on va dire, dans cette vidéo. Par contre, au niveau des joueurs, on en a certains qui sont déjà très très hauts avec Eric Sanchez. Kignognez, qu'on est en train de faire beaucoup progresser. Huerta à 87, Alvarado à 86. Premier Slobac, vous le voyez, plus 3 dans la saison. Et qui va être, je pense, être prêté l'an prochain. Angulo, Otavio, Labrovic. On a Hugo Campos, 81. 1 et plus 2 de général. Prix, quelques petits plus 1. Le plus 3 d'Arthur Anderson aussi, qui est pas mal. Voilà, un petit peu pour les progressions. Le meilleur buteur, c'est Kignognez dans la saison. 26 buts devant Huerta, 17. Et Alvarado, 9 buts. A noter les 7 passes également de Alvarado. Voilà, vous avez l'équipe sous les yeux. Celle qui se rapproche le plus de l'équipe chip. Donc elle est quand même sympa. Il y a quasiment tout le monde qui est à 80. Il n'y a que Arteaga qui n'y est pas. On essaie de trouver un latéral droit. On n'y arrive pas forcément. Mais ensuite, l'équipe, franchement, tourne pas trop mal. Peut-être que le petit Compos, on peut envisager de le mettre latéral. Je ne sais pas. On verra l'année prochaine ce que j'en fais. Mais on a une belle équipe. Et on s'est dégoté quelques très jeunes joueurs régènes. Qui sont vraiment pas mal. Et pour le futur, ça peut être une très bonne chose. Je vous montre rien de plus. Je vous montre maintenant la saison 5. On commence à avancer. Déjà la 5ème année qui arrive. Il va falloir commencer à se qualifier en Ligue des Champions. On se retrouve, 5ème saison. Alors, dans cette année, les gars, on a recruté le petit Tomazzo Barbieri. Un latéral droit. Un nouveau latéral droit remplaçant plus jeune. 25 ans. On a pris un latéral gauche aussi. Qui a 19 ans seulement. Soit 18 de général. Il a déjà pas mal augmenté dans cette saison. Donc c'est peut-être un jour d'avenir. Sur lequel il faudra compter. Et on avait ensuite Lucien Agoumé. Qui était disponible. Et qu'on a recruté également libre. C'était une bonne opportunité. Après, pas de gros joueurs. Voilà. Pas de gros joueurs malheureusement pour nous. On a prêté bac comme prévu du côté du Real. Péda est parti définitivement. Atal, Algobia, Ahmed, Acosta et Anderson sont partis. Alors, les deux derniers, c'est pas des volontés de ma part. C'est eux qui ont voulu quitter le club. Parce qu'ils jugeaient qu'ils ne jouaient pas suffisamment. Voilà. Donc ils ont quitté le navire. La saison en championnat. On a fini à la neuvième place. C'est quoi encore que cette saison ? Vous allez me dire. Bah c'est une saison où on a du mal. On perd trop. On fait trop de nul. Et donc on finit loin des places européennes. Une fois de plus. C'est bien décevant. Mais c'est rattrapé. Parce qu'on a gagné la coupe de France. Et ouais. On a gagné cette coupe de France. On a battu Montpellier. On a battu... Lorient. Vous le voyez. Ensuite, on a battu Brest. Angers. Et on gagne la finale face au Paris Saint-Germain. Premier titre majeur pour nous. On jouait également la Ligue Europa. Donc ça doit vous intéresser de savoir ce qu'on a fait. On a fini premier de la phase de poule. On a joué en huitième de finale contre Augsbourg. On les a battus 6-3. Ensuite, on a éliminé Aston Villa 3-2. On a sorti Bilbao 3-1. Et on a perdu la finale au tir au but. Aïe, aïe, aïe. Finale perdue au tir au but. Donc notre équipe commence déjà à faire des tops. Voilà. Des tops que ce soit en Europa League ou la Coupe de France qui vient d'être gagnée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on veut aller en Ligue des Champions. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, clairement. On a trois joueurs qui ont été à l'éteinte. Alvarado qui va bientôt rejoindre le club des 90. Sans problème. Back à 85. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Angulo, Labrovic qui ont pris les petits plus ingentes. Le plus-deux, Dagoumé. Le plus-trois pour Pedro Brito, latéral gauche. Qui devrait, je pense, l'année prochaine être titulaire à la place de Gallardo. Voilà pour les stats. Le meilleur buteur, c'est Quinonez. 26 buts devant Huerta, Alvarado, Sanchez et Otavio. Cinq joueurs à plus de 10 buts. Et au niveau des passes-dées, il y a trois doubles-doubles. Alvarado, Sanchez, Huerta. Voilà, les joueurs se révèlent. Ils ont beaucoup joué de matchs. 52 matchs joués. Et ils ont été très présents au niveau statistique également. Voici l'équipe de la saison. Donc, avec pas trop de changements. On peut, comme je vous l'ai dit, envisager Brito. Titulaire sur le couloir gauche la saison prochaine. À moins qu'on ait une grosse opportunité, bien évidemment. L'équipe quand même n'est pas dégueulasse. Mais c'est vrai qu'on défense, ça manque un petit peu. Et ça manque d'un grand gardien. Reyes aussi, on aimerait pouvoir le remplacer. Otavio. Voilà. Pour l'instant, les joueurs n'arrivent pas. On ne peut pas les inventer. Donc, il faut être patient. C'est déjà la sixième saison. Est-ce qu'on va réussir à ne serait-ce que jouer la Ligue des Champions ? On va renommer le challenge en jouant la Ligue des Champions. Bon. Mercato, Belgaard recruté, 31 ans. Quand on l'a pris, il avait 30 ans. 79 de général. Voilà. Jour de rotation. On a pris le petit Théodore David aussi. C'est un Français numéro 10, 23 ans. Bon. Voilà. On verra ce que ça vaut. Mais ce n'est pas exceptionnel non plus. On a Alphonse Areola aussi qui est arrivé pour être numéro 2 dans la cage de sa agent livre FC. On a Agoumet qui va partir l'an prochain en prix pour un an. Il a voulu. Et Bach, malheureusement, les gars, il a fait la saison avec nous. Mais il voulait absolument partir. Et en fait, vu que Quinonez, il est exceptionnel, en fait, Premier Slobac n'est pas forcément si important que ça pour nous. Donc, voilà. Il est parti. Il est parti. On aurait pu envisager de l'intégrer dans l'équipe. Mais pour l'instant, je voulais garder mon dispositif. Alors, on pourra bouger le dispositif à tout moment. Peut-être que j'aurais dû, bien sûr. Même si je pense que le problème n'est pas forcément mon attaque, mais plutôt ma défense. Je pense que j'ai besoin de joueurs un peu plus forts sur les couloirs. Je n'arrive pas à en trouver, malheureusement. La défense centrale, on a Compos Angulo qui font le travail. Et la Brovide, j'ai les buts parce qu'on n'a toujours pas mieux. Donc, voilà. Vous avez l'ensemble de l'équipe sous les yeux. Elle n'est pas dégueulasse, l'équipe. Franchement, elle est plutôt bien même. Mais écoutez, pour l'instant, ça tourne pas trop mal non plus. On ne va pas dire le contraire. Ah, j'ai avancé alors que je ne voulais pas. Écoutez, on a fini 3e de Ligue 1 avec 72 points. Ça a été limite. On a perdu la dernière journée en plus contre Monaco. Mais heureusement pour nous, on avait une meilleure différence de but. Donc, on jouera les taux préliminaires de Ligue des Champions l'an prochain. Enfin, j'ai envie de vous dire, le Trophée des Champions l'a gagné. Ça fait un 3e titre avec la Ligue 2, le Trophée des Champions et la Coupe de France. Et la Coupe de France, justement, on n'a pas fait grand-chose cette saison. Élimination contre Rennes au tir au but. La Ligue Europa, on l'a joué. On a fait 2e de Poules. On a joué un trou préliminaire que l'Ajax gagné 5-1. En 8e, on a battu Osasuna, vous le voyez, 5-3. En quart, malheureusement, on a perdu contre l'Inter. On s'est incliné. Et c'est City qui ira au bout. Voilà un petit peu pour la saison. Je n'ai pas pu forcément vous montrer les buts. Je ne sais pas si je peux. Ouais, je devrais pouvoir. Voilà, je trouve une astuce. On a 31 buts pour Quignonez cette saison. 17 buts pour Huerta. 14 pour Alvarado. Et les passeurs, on a 2 joueurs à plus de 10 passes D. Puis au niveau des joueurs à 90, on a 4 désormais qui ont 91 et plus. Donc voilà, c'est quand même pas mal déjà d'avoir 4 joueurs à 90. Mais pour l'instant, ça ne nous permet pas de jouer la Ligue des Champions assurément. Il va falloir passer des tours pour s'assurer la Ligue des Champions. On a Arreola, Alenia, Gallardo qui partent. Donc s'il y a des joueurs qui ne sont plus là d'une saison à l'autre et qui sont un peu âgés, c'est parce qu'ils ont pris leur retraite ou qu'on a décidé de ne pas les prolonger. C'est la 7e année ! Ouais, les gars, on est fou ! On a la moitié du Ligue des Manager. Eh bien, écoutez, on a une belle opportunité. Parce que déjà, sachez qu'on a réussi à se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions. On a fini premier de cette poule. On y avait Arsenal et le Betis qui ne sont pas des mauvaises équipes. On avait mal démarré avec un nul et une défaite. Et ensuite, on a fait 4 victoires. On a donc plus qualifié pour les 8e de finale. On a battu la Fio. 3 buts à 2 dans un match serré. Ensuite, on a joué City. On les a sortis au tir au but. 7 à 6. Absolument dingo. 3-3 au cumul des deux matchs. En demi-finale, on étrie 5-3 à Leverkusen. Et la finale a joué maintenant devant vous contre le Real Madrid-Claude des Football. Voilà, la finale de Ligue des Champions. On peut réussir le challenge dans cette 7e saison. Enfin, j'ai envie de vous dire, notre première qualif en Ligue des Champions, qui pourrait être la bonne. Il n'y aura pas besoin de se qualifier 40 fois. En plus de ça, on n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions de par le championnat. Voilà, 64 points. Vraiment, le championnat, c'est dur. Quelle difficulté, franchement. C'est incroyable. Vu l'équipe que j'ai, tu te dis quand même. C'est étonnant. On a, au niveau du transfert, des transferts, pardon. Bah, écoutez, déjà, des départs anticipés pour la saison prochaine. Ahmed, Labrovic, Brito. C'est des joueurs qui ont voulu partir. On a pu prendre gratuitement Serge Diaby. 17 ans seulement. Buteur. Assez jeune. Assez prometteur. On a Breakin. Voilà, qui lui aussi est un joueur intéressant. 26 ans, 77 de général. Gratuitement. On a, bien sûr, Hamada. Naewiru Hamada. Un français, 79 de général. Marquinhos, qui était disponible. Alors, il a un peu régressé, mais il est à 84 quand même. On a pu prendre également John Stones. 36 ans, 82. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Dumfries. 34 ans, 79. Et, pour terminer, à la Béla-Rouche. Le gardien strasbourgeois. Gratuitement. 28 ans. Voilà. Joueur sympathique. L'équipe, on la voit ici, du coup, pour cette saison. Avec Wertha, Quignonez, Alvarado. Sanchez avec Reyes et Stamilic. J'ai un peu réorganisé l'équipe au milieu. Marquinhos, Angulo dans la défense centrale. Compose, que j'ai mis à droite. Ouais, j'ai fait des petits choix un peu étonnants. Arteaga, que j'ai mis à gauche. Et Labrovic dans les buts, bien sûr. Voilà un peu pour les choix que j'ai pu faire dans cette année. Bah, écoutez, on a une possibilité d'aller gagner la finale. Le réajustement tactique a plutôt bien aidé. Peut-être qu'on aurait dû en faire un depuis plus de temps. En tout cas, il a bien aidé. Et il explique, pour beaucoup, la finale. Allez, vous avez les progressions. Je vous laisse voir un petit peu. Voilà, si ça vous intéresse. Le plus 4 pour Diaby. Le meilleur buteur de la saison, c'est Quignonez. 35 buts, qui est vraiment un joueur assez exceptionnel. 33 ans, il a. 4 à 10 de général. Wertha, 15 buts. Alvarado, 12 et Sanchez, 10 pour 11 passes décisives. Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à y aller. Il ne reste plus qu'à y aller. Il faut gagner la finale si on veut être tranquille et réussir le challenge. Si vous aimez la vidéo, je vous évite par ailleurs à liker, commenter, vous abonner, bien évidemment. Et on n'oublie pas, 35 à 40% des gens sont là, regarder les vidéos de tous les jours sans être abonné. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Ça soutient mon travail. Et si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a eu une il y a 6 mois qui est sortie. Et mon équipe était un petit peu différente. Donc, je vous invite à aller la voir. C'est parti, finale de Ligue des Champions, les gars. Là, on a une possibilité de réussir le challenge là en 7ème saison. Bon, cette saison, c'est quand même beaucoup. Je ne sais plus combien de saisons on avait fait la première fois cette année. Je crois qu'on avait fait... Ouh là, les maillots, ce n'est pas terrible. Peut-être relancer la sauvegarde pour les maillots. Je crois qu'on avait fait en 6 années. Et là, on est en la 7ème. Bon, là, les maillots, il y a un petit problème. Alors, je vais recharger pour avoir des maillots un peu plus acceptables. Ouh ! Courtois, il a dû s'employer quand même. Première alerte, les gars, pour ce match. On a mis le maillot noir qui est très, très joli. J'ai plutôt bien réutilisé les maillots. C'est moi qui les ai créés. J'ai pris 2 minutes pour les faire au début de la carrière. Et ils sont vraiment stylés. Oh, le poteau qui vient de nous sauver. La finition, le poteau ! Bon, la frappe, elle était puissante. On s'était fait un peu surprendre là-dessus. Attention, c'est une équipe qui a beaucoup de ressources. On va bien jouer ça. Ewerthai va avancer. Ewerthai va y aller. La frappe va être sur le gardien. On a du mal à s'approcher pour l'instant de la cage de Courtois qui protège bien son but. Et surtout, il a des joueurs devant lui qui empêchent tout assaut. Allez, enfin, peut-être une transition. Allez, ok, on y est, c'est la transition. Enfin, allez, termine. Non ! Courtois, ça signe ! Oh là 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 là, pour une fois qu'on arrive à trouver de la profondeur. On se fait sortir 7 balles. Oh là là là. Quel dommage. Et là, on essaie de s'arracher, mais il y a du monde. Il y a des gens assez costauds dans les duels de la tête. Sanchez, il va s'appuyer une nouvelle fois. Enfin, il va s'appliquer, pardon, une nouvelle fois. Ah, ça s'est bien joué encore. Allez, allez ! Oh, pas une dé ! Il arrive à la sortir du bout du pied. Aïe, 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 aïe. On est si proche, on est si proche de réussir à trouver la faille. Aïe, 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 aïe. Eric Sanchez ! Notre milieu central, le Mexicain ! Il t'envoie une frappasse flottante qui a un effet légèrement sortant et qui va tromper enfin Thibaut Courtois. Magnifique, quelle frappe ! Il prend sa chance parce qu'il est tout seul dans les 16 mètres. Il va venir se coucher dessus. Il se couche bien dessus. Elle a un effet, comme je l'ai dit, flottant. Et le gardien s'est fait surprendre par cet effet un petit peu fou de notre milieu de terrain. On mène un zéro quasiment à la mi-temps de la prolongation. On l'a fait ! La victoire ! Un zéro ! Quel frappasse dans un match un peu pourri ! On arrive à s'imposer le challenge et donc validé en 7 saisons. J'aurais pensé le faire un peu plus tôt. Mais on le fait ! L'agent Libre FC qui remporte ce challenge de cette Ligue des Champions. Il est beau ce maillot ! J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. En tout cas, on l'a fait. On a mis du temps. On a été patient. Mais on l'a fait. Je vais vous laisser regarder un petit peu les images. Bon, je vais rabâcher. Si vous aimez la vidéo, on like, on commente, on s'abonne. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, plein de concepts. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, bien sûr, si ça vous intéresse. Si vous voulez voir plus de vidéos, eh bien, il y en a dans des playlists avec plein de concepts. Vous écrivez au pire SDConcept sur YouTube. FC24SD, vous allez trouver plein de vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc, soyez curieux et allez-y, quoi. Voilà. Merci en tout cas de me donner de la force au quotidien. Merci beaucoup de me suivre. Et on se retrouvera demain, de toute façon, pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous sur cette belle victoire en Ligue des Champions. Et à très vite. Tchaos ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501